Générique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Superpanda et Rivaol toujours ! Salut ! On est toujours à l'IDEF, cette fois-ci sur le stand de Square Enix où on a pu découvrir l'une des grosses 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 nouveautés de la fin d'année qui sortira le 20 novembre prochain, c'est Hitman Absolution, le nouvel épisode des aventures de l'Agent 47 qui est d'ailleurs pas du tout l'Agent 47 qu'on connait puisque cette fois-ci il ne bosse plus pour l'Agence il a été trahi par les siens en fait tout simplement donc on le retrouve complètement dépouillé et déjà qu'il avait très peu d'humanité dans les précédents volets là cette fois-ci il n'en a plus du tout et il peut bosser avec des crapules divers et variés Exactement, on a vu la deuxième mission du jeu donc là il va avoir une mission effectivement de tuer le King of Chinatown et pour ce faire il va avoir plusieurs possibilités, plusieurs moyens de le faire et là on nous a dit qu'il en avait 26 possibilités pour tuer ce qui est énorme ce qui est assez énorme alors on peut exécuter la mission de différentes manières on peut pousser son adversaire pour le faire tomber on peut l'empoisonner, on peut lui briser les côtes lui briser le coup par derrière on peut aussi essayer de se fournir un flingue ce qui n'est pas le cas au début du jeu puisqu'il n'en a pas fournir un flingue et puis y aller comme un bourrin voilà ce qui est plus risqué puisque notre cible forcément est protégée à la fois par des gardes du corps et des flics donc ce n'est pas forcément l'étinéraire conseillé mais c'est possible c'est possible mais ils encouragent vraiment l'infiltration c'est vraiment un jeu d'infiltration ils vont assez loin dans l'infiltration alors je ne sais pas si vous savez mais dans la plupart des jeux d'infiltration quand on tue quelqu'un donc on laisse le corps par terre et en général si quelqu'un voit le corps voilà vous êtes repéré donc habituellement dans la plupart des jeux d'infiltration on dégageait le corps on le planquait et donc là il n'y a pas de problème sauf que là on peut le faire on peut effectivement cacher le corps de ses victimes sauf qu'il y a des traces de sang au sol oui et là les PNJ peuvent repérer la trace de sang et alerter, donner l'alerte d'où l'intérêt peut-être de le tuer autrement qu'en utilisant un couteau par exemple vous pouvez je ne sais pas empoisonner voilà exactement mais il faut vraiment ils sont allés loin sur l'infiltration ils sont allés loin sur les possibilités en fait les différentes possibilités qu'il y a dans chaque niveau ils sont allés loin parce qu'ils ont eu 5 ans de développement pour l'instant il y a 5 ans de développement donc quand même c'est un développement assez long ils sont quand même assez loin là-dessus et c'est un titre qui se destine à la fois aux fans donc pour le côté infiltration et aux autres la difficulté sera paramétrable on pourra se servir notamment de la mécanique qu'ils appellent l'instinct alors l'instinct comment en bénéficier tout simplement en faisant des actions tout ce qui est plus classique par exemple éliminer un garde de façon discrète et silencieuse ça fait monter votre jeu d'instinct et ensuite l'instinct vous pouvez l'utiliser pour faire apparaître les objets interactifs avec lesquels vous pouvez tuer vos ennemis ou par exemple faire apparaître le tracé d'une patrouille au sol pour savoir dans quelle direction les gens vont aller pour pouvoir les assassiner tout simplement par derrière on en a vraiment besoin c'est indispensable pour vous aider c'est indispensable alors ce que moi j'ai bien aimé c'est aussi dans le niveau les gens, les PNJ vivent leur vie c'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose à l'autre bout du niveau si vous vous êtes ailleurs il se passera quand même quelque chose à l'autre bout du niveau mais ça se passera quand même c'est-à-dire qu'il n'y a pas de script qui se déclenchera quand vous serez à un point précis le script se déclenche non non il se déclenche quand même que vous soyez là ou pas donc vous pourrez louper en fait des éléments ce qui offre justement une rejouabilité assez importante parce que vous pourrez faire l'émission de différentes manières vous pourrez voir différentes choses en refaisant le jeu et ça c'est quand même pas mal du tout le jeu semble vraiment très très riche en fait grosse liberté d'action beaucoup d'infiltration et l'action c'est vraiment très secondaire là on va rassurer les gens là-dessus et même au contraire parfois on te dit qu'il vaut mieux pas trop trop en faire puisque si tu tues des gens ton score baisse bien sûr et le scoring ensuite c'est une question de comparaison avec vos amis en ligne donc on sait que Hitman est un jeu qui a encore joué aujourd'hui donc les gens aiment bien comparer lorsqu'en tout cas ce Absolution franchement il s'annonce très 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 avec un tout nouveau moteur voilà le Glacier 2 qui sera utilisé pour les consoles de prochaine génération voilà donc c'est quand même pareil c'est déjà prêt pour la prochaine génération exactement merci à toi Super Panda mais de rien je sais que tu as envie d'assassiner des gens maintenant depuis que tu as vu ça ça t'a donné envie de te reconvertir pas des gens mais une personne voilà c'est pour ça moi j'ai peur maintenant on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très vite sur le site jeuxvideo.com enfin à très vite moi oui mais ciao